Musique Je vous dis donc effectivement qu'on était avec le Home Staging, avec Francky Boisseau qui est Home Staging Expert. Bonjour Francky. Et puis avec lui Katia Janowski qui est Home Stager depuis peu, qui est en Toulousaine. Bonjour. Bonjour. Et qui a choisi cette voie. Alors la première question qu'on peut se poser et que tout le monde se pose, à quoi correspond exactement le Home Staging ? Alors le Home Staging, c'est effectivement un terme anglo-saxon qu'on peut traduire plus ou moins par valorisation immobilière ou mise en scène immobilière. En fait, notre métier c'est de préparer les biens à la vente, tout simplement, c'est de faire que quand un acquéreur rentre dans un bien qui est en vente, il voit les caractéristiques du bien, c'est-à-dire sa superficie, sa luminosité, une bonne circulation dans l'espace et qu'en rentrant ils se disent, il n'est pas mal cet appartement, je me sentirais bien, je m'y sens bien. Oui, parce que le constat qui a été fait depuis de nombreuses années, c'est que souvent les gens qui mettent un bien à la vente, alors que ce soit en direct ou en passant par un agent immobilier, on peut conscience finalement, on dit que dans les quelques secondes où on rentre dans un appartement, on se fait une idée. On peut conscience finalement du caractère très éphémère du jugement, éphémère et à l'acteur du jugement de l'acheteur potentiel. Oui, exactement. Quand vous arrivez, en fait, certains parlent de coup de cœur, nous on ne parle pas forcément de coup de cœur, mais quand vous arrivez, soit vous vous dites, il est pas mal cet appartement et j'ai envie de continuer la visite, j'ai envie de découvrir la chambre, etc. parce qu'en rentrant j'ai plutôt une bonne impression, ou en rentrant, ah oui, c'est un peu sombre, c'est un peu chargé, j'aime pas la déco, j'ai l'impression d'arriver vraiment chez quelqu'un et je me sens pas arriver chez moi. Et là, effectivement, vous partez déjà avec un a priori négatif pour le reste de la visite, donc c'est déjà pas très bien engagé. Est-ce que le homestaging, c'est dépersonnaliser un bien ? Alors, c'est en partie dépersonnaliser un bien, c'est désencombrer, ranger, etc. Mais il ne faut pas non plus tomber, on n'arrive pas dans un hôpital non plus. Donc il faut avoir de la chaleur. Donc c'est un subtil équilibre entre enlever tout ce qui fait qu'on arrive chez quelqu'un, donc ça peut être des meubles trop, oui, trop personnalisés, ça peut être... Par exemple, on peut en garder, c'est pas le problème. Mais n'avoir que ça qui prend tout le salon... Repin, alors, repin, customisé. Ou enlevé autrement. Oui, mais enlevé, ça prend beaucoup d'espace, bien sûr. On enlève par exemple, vous voyez, des choses simples, mais tout ce qui est signes religieux, tout ce qui est photos, tout ce qui fait que c'est vous qui vivez chez vous, vous vivez comme vous voulez, vous pouvez mettre votre salle à manger dans votre salon, vous faites ce que vous voulez, mais au moment où vous vendez, il faut que le bien corresponde au plus grand nombre d'acquéreurs potentiels. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, on est dans une période un peu plus compliquée où aujourd'hui, on a plus de vendeurs que d'acquéreurs. Donc un acquéreur, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comme vous et moi quand il va chercher un produit, finalement, un logement, c'est un produit, il va faire le tour des différents, donc il va visiter, par exemple, plusieurs T4, et puis il achètera celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc le prix est important, mais après, c'est la présentation qui fera que celui-ci correspond bien, où je me sens bien, où il est propre, où il est bien rangé, et je vois bien, en tout cas, ce que je peux en faire. Katia Zanovski, vous venez de rejoindre le réseau Homestager Expert, Homestaging Expert, pardon. Vous avez suivi une formation, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir et à aller vers ce métier ? Alors, le goût des espaces, je sentais que j'avais travaillé un petit peu dans l'immobilier avant, et je sentais que j'avais envie de créer le coup de cœur, j'avais compris ce métier, j'avais fait des recherches avant. Vous avez travaillé dans l'immobilier avant ? Un petit peu, oui, je vendais pour un marchand de biens, je faisais le choix des matériaux, donc j'avais déjà un petit peu le pied dans les volumes, etc., la décoration, etc. Mais là, c'est différent, en fait, on ne fait pas vraiment de la décoration au Homestaging, c'est vraiment pour déclencher la vente, et ça, ça m'a plu, cette démarche-là m'a beaucoup plu. Alors, on va préciser que le Homestager travaille généralement au service d'un agent immobilier. Alors, effectivement, en fait, on pense souvent que le Homestager travaille pour le particulier, c'est effectivement vrai, mais c'est aussi une véritable aide à la vente pour l'agent immobilier, ce qui lui permet d'apporter du service. Et donc, tous nos Homestagers, on est une quarantaine en France, dans Homestaging Experts, à peu près la moitié de notre activité, c'est des agents immobiliers qui font appel à nos services pour permettre de sortir les biens qu'ils ont rentrés en mandat. Alors, justement, on va écouter l'un de ces agents immobiliers qui est à Toulouse, qui est implanté à Toulouse, et qui va témoigner un petit peu sur, effectivement, l'apport du Homestaging. Écoutez, on se retrouve juste après. Ça va arriver, il n'y a pas de raison. Je m'appelle Sylvie Carbonière, je suis conseillère immobilière indépendante affiliée au réseau IADI France, sur Toulouse. J'ai rencontré Katia Janowski, affiliée et formée par le réseau Homestaging Experts. Elle désencombre, elle met en valeur la superficie, elle réorganise les espaces et la circulation dans le bien, et elle apporte six besoins, des lits, des bibelots, de la décoration, des tapis, des tableaux, des lampes, pour véritablement que le bien soit au goût du jour. Dans le cadre d'un mandat en exclusivité, je prends en charge la prestation du Homestaging. Nous mettons tout en œuvre pour que la vente se fasse rapidement et au meilleur prix pour le vendeur. Un appartement T3 à Blagnac qui avait un fort vis-à-vis. Après Homestaging réalisé par Katia Janowski, il s'est vendu en trois semaines avec seulement 2% de négociation. Ensuite, un appartement T4 à Plaisance du Touche, mis en vente dans trois agences depuis 10 mois. Là, je l'ai vendu en deux jours, sans négociation. Dernier exemple à vous donner, une maison 5 pièces à seille que j'ai vendue en 24 heures, sans négociation, là encore. Tout ça pour vous dire que le Homestaging, ça fonctionne véritablement très bien. Et ce qui fait chier au cœur, c'est la considération et les remerciements de nos clients qui sont véritablement nos plus belles récompenses. Et je vous remercie de votre attention. À bientôt peut-être. Merci. Alors effectivement, témoignage édifiant, je retiens quand même le deuxième exemple de l'appartement qui a été vendu en deux jours, sans négo. Mais je voudrais qu'on s'arrête peut-être, Katia, puisque c'est vous qui avez travaillé avec Saint-Agent immobilier, sur l'appartement à Blagnac avec du vis-à-vis et qui s'est vendu en 3 semaines, ai-je noté. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier ? Eh bien, en fait, il y avait eu pas mal de visites avant, durant ces 6 mois. Et les gens, comme l'appartement a été vide, les gens allaient directement voir sur le balcon ou aux fenêtres et tomber sur le mur d'en passe. Donc, il a fallu recréer de la vie, d'abord, pour que ce soit moins froid dans l'appartement, donc, remeubler entièrement, redécorer, rééclairer cet endroit qui était sombre, désert, et ensuite, attirer les gens de façon à ce qu'ils puissent se sentir bien, déjà, dans l'appartement, et pas aller directement à la fenêtre et se retrouver avec le mur d'en face. Comme on le fait quand on rentre dans une chambre d'hôtel, par exemple. C'est vrai qu'on fait tout ça, on va d'abord voir où donne la fenêtre, et on ne s'occupe pas de savoir si le lit est... Sauf si vous rentrez dans un 4 étoiles et qu'il y a des petites attentions et là, vous regardez les petits objets sur le lit, etc. L'analogie est probante, effectivement. Alors, Francky, sur le fameux exemple d'un bien qui était en vente depuis plusieurs mois, si j'ai bien compris, et qui s'est vendu en deux jours... Alors, c'est l'exemple aussi de Katia. Ce qu'il faut bien retenir, quand même, c'est que quand on écoute ce type de témoignage, on se dit c'est super, c'est la méthode miracle. Effectivement, le homesteading, ça fonctionne. Clairement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien à condition que les autres paramètres de la vente soient en place. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on travaille tout le temps, la majorité du temps, en tout cas, avec un agent immobilier, c'est si le bien est au bon prix. Si le bien est trop cher, homesteading ou pas homesteading, on ne vendra pas plus cher. Je veux quand même être clair là-dessus parce qu'autrement, on peut se dire c'est un peu de la méthode miracle comme ça qu'on aurait importé des Etats-Unis, ce qu'on entend souvent et ce qui est en partie vrai d'ailleurs. Mais ce n'est pas une méthode miracle, c'est simplement beaucoup de bon sens. Et ce qu'on fait déjà pour une voiture, par exemple, quand on voit une voiture, on va la nettoyer, la ranger, changer les housses, faire passer le contrôle technique pour qu'elle soit nickel, on fait la même chose pour le logement, ce qu'on ne faisait pas avant, mais la voiture, vous ne la vendez pas plus cher parce que vous avez des housses neuves, la maison, c'est pareil. Katia, je vous ai suivi une formation pour rentrer dans le réseau. Qu'est-ce qui a structuré effectivement cette formation et qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre pour mettre en application et si j'ai bien compris, avoir assez rapidement des succès et puis des clients parce que c'est quand même ça le but du jeu aussi pour vous. Alors il y a toute une méthode de travail au sein d'Homestaging Experts qui est très pointue. On apprend vraiment, on nous explique comment l'agent immobilier fonctionne, ce qu'il pense, comment il travaille. Ça nous permet à nous de nous mettre à sa place aussi et de pouvoir collaborer convenablement avec lui. On apprend aussi à parler de notre métier à nos prospects, c'est très important aussi et puis d'arriver à les convaincre avec nos mots. Oui, parce que comme disait Francky, il faut quand même un juste prix, donc ça veut dire qu'il y a une première discussion préliminaire, on va dire, première préliminaire c'est un petit peu un pléonase, mais enfin une discussion préliminaire qui va consister à savoir si on est dans la bonne fourchette déjà. Donc ça, il faut avoir un rapport avec l'agent immobilier qui soit... De confiance. De confiance, parce que si on va vous dire n'essayez pas de m'apprendre mon métier, voilà, c'est... En fait, si on fait un peu une comparaison, il y a une célèbre émission télé qu'on connaît tous sur M6 qui parle de homesteading, il y a deux choses qui sont à retenir, c'est que... Et c'est les deux enseignements principaux, c'est ce qu'on applique au quotidien, c'est un, la présentation, deux, le prix. À chaque fois, l'agent immobilier, donc en l'occurrence le plus célèbre de France, fait baisser le prix et modifie la présentation en bien. Quand on attaque un bien, j'allais dire en homesteading, qui est un bien et qui est là depuis plusieurs mois, eh bien, généralement, on intervient sur les deux paramètres parce que, il faut pas se le dire, si le bien était vraiment au bon prix, après, on peut avoir une petite négociation, mais là, généralement, on est un petit peu au-dessus et quand on travaille sur les deux critères, ce qui est vraiment... Là où c'est le plus utile, c'est au moment où l'agent immobilier prend un mandat, c'est-à-dire qu'il fait la première mise en vente et là, on l'estime bien du premier coup, donc il n'y a déjà pas de sentiment de déception du propriétaire et on met en place tous les paramètres au début avec le homesteading, des photos d'un professionnel et là, on a une commercialisation qui se passe bien parce qu'on a pris les choses dès le début. On prend un agent immobilier qui met au prix, qui prépare le bien avec le homesteadgiste, qui fait des photos professionnelles et à la fin, vous avez effectivement la commercialisation qui se passe le mieux et qui peut se vendre en deux jours, en trois jours, ça peut se vendre en trois mois. Une maison qui se vend en trois mois, ça peut être un grand succès parce qu'elle était en vente depuis trois ans et puis des fois, on vend en deux jours effectivement, comme ça a été le cas. Alors, devant nous, se trouve du public, des visiteurs de l'agent immobilier, j'imagine des particuliers. On a dit que vos services, vos prestations s'adressaient aux agents immobiliers. Est-ce qu'elles s'adressent aussi aux particuliers ? Bien sûr que ça s'adressent aux particuliers. C'est-à-dire que, comme je dis, la moitié de notre clientèle, c'est des particuliers, c'est des contacts qu'on peut avoir tous les jours, toutes les semaines, des particuliers qui n'arrivent pas à vendre qui nous disent est-ce que vous pouvez nous aider ? Oui, et souvent, effectivement, la méthode, en tout cas, nous, c'est de les ramener vers un agent immobilier parce que si on fait du home staging sur un bien qui est hors marché, on n'est pas des spécialistes ni Katia, ni moi, ni aucune de nos 40 agences d'home staging experts. On n'est pas des spécialistes des prix parce que ce n'est pas notre métier. Donc, il faut bien savoir si le bien est au bon prix. Autrement, ça ne sert à rien de faire du home staging. Donc, souvent, on les ramène vers un agent immobilier qui, en échange du mandat, s'engage à rembourser le bien à la vente sur ses honoraires. C'est généralement ce qui se passe. Alors, on va essayer aussi de rentrer un peu dans le détail et je vous demanderai à tous les deux après de préciser qu'est-ce qu'on va prendre un exemple concret de ce qu'on peut faire dans une démarche pour un propriétaire, vous voulez dire ? Oui, pour un propriétaire, tout à fait. Qui a du mal à vendre son bien et qui a l'horizon un peu bouché. Pour être très concret dans notre métier pur de home staging, une fois qu'on est d'accord sur le prix avec l'agent immobilier, il faut préparer le bien. Préparer le bien, c'est souvent désencombrer, c'est enlever tous les meubles qui sont superflus, tout ce qui est objet, on a parlé de la dépersonnalisation, etc. Ranger, nettoyer pour que l'appartement soit nickel, plus c'est propre et plus les vides sont nettoyées, plus ça fait rentrer de la luminosité. Et là, notre prestation, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on vient prêter dans le cadre de la prestation de home staging l'ensemble du mobilier, des accessoires et des objets qui vont permettre une harmonie esthétique. Donc ça va évidemment de la bougie au canapé. Donc quand c'est des biens vides, on emmène l'ensemble. Quand c'est des biens qui sont déjà meublés, on emmène le complément par rapport à ce qui existe déjà pour qu'on ait quelque chose d'harmonieux. Il ne serait pas utile ou même ridicule de faire acheter ça au propriétaire. Ça lui coûterait de l'argent et lui faire acheter un canapé alors qu'il n'en veut pas, ce n'est pas forcément utile, il ne saura pas comment faire. Donc ça fait partie de la prestation, c'est très concret. Donc c'est du mobilier qu'on prête jusqu'à la vente et on fait venir un photographe professionnel pour qu'on ait des photos de qualité, une dizaine de photos que l'agent immobilier pourra publier sur Internet puisqu'on sait très bien que les acquéreurs viennent en regardant 80% de l'annonce c'est la photo. Si vous avez des belles photos, vous avez des appels et au moins vous avez des acquéreurs potentiels avec qui échanger, communiquer et vendre finalement l'appartement. Katia Ablagnac dans cet appartement vide, finalement vous avez mis quoi ? Mais tout. Tout mais pas en surchargeant, toujours pareil puisqu'il faut éviter ça. Donc c'est des canapés, des plaides, des tables, de la vaisselle dans la cuisine, des lits dans les chambres, des rideaux, des tableaux, des tapis. Là c'est quand même un gros travail. Là c'est un gros travail. Je dis souvent c'est un petit déménagement mais je pense que effectivement oui. Ce n'est pas toujours le cas en fait. On peut faire un petit peu de cosmétiques comme on dit sur l'appartement. Là bon, il était vide donc il fallait bien mettre quelque chose. Il faut mettre le minimum en fait. Voilà au moins un lit, une table de chevet, mettre des plantes verts, des choses qui donnent de la vie aussi dans des biens qui sont vides. Donc il y a plein de choses aussi quand même qu'il faut, un minimum de choses à apporter. On met tout ce qui est utile aussi pour valoriser les volumes. Donc une chambre vide va vous paraître plus petite parce que vous allez vous mettre au milieu de la chambre et vous allez vous dire si je mets le lit de place ici, je n'ai pas de place. Donc là si vous mettez, on va mettre un lit de place au milieu et puis enfin au milieu ou au meilleur endroit avec quelques accessoires et là vous allez vous rendre compte que vous pouvez bien circuler autour que vous pouvez rajouter une commode, une armoire. On ne va pas amener une commode et une armoire ça n'aurait pas de sens mais des lampes, un petit fauteuil. On donne des points de repère dans l'espace et aussi si possible des choses qui soient agréables à regarder ou qui, bien sûr... Et un bien vide, quand vous avez un bien vide à regarder, et bien qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez rien à regarder donc vous vous mettez au milieu de la pièce et vous regardez tous les défauts. Vous regardez les murs, la pointe avec la trace du cadre du propriétaire d'avant, etc. Donc finalement, vous n'avez rien d'agréable en fait. Tandis que s'il avait été meublé, le trou et la trace du cadre allaient toujours là puisque vous achetez un appartement d'occasion, ce n'est pas dans le 19. Donc là, vous donnez à voir quelque chose d'esthétique et qui finalement, s'il avait été meublé, donnerait beaucoup plus envie. Et la preuve, les exemples qu'on vient de voir le montrent. Si je fais un parallèle, finalement, l'appartement témoin d'il y a longtemps, enfin qui existe toujours d'ailleurs, mais qui a été le point de repère des gens qui achetaient dans le 19. C'était un peu ça finalement. Oui, bien sûr. C'est de mettre en scène ce qu'allait être votre futur logement, alors avec plus ou moins de goût parce qu'il y avait des appartements témoins qui n'avaient pas forcément envie d'acheter. Mais c'est ça l'idée. Mais maintenant, les constructeurs se sont bien améliorés. On a des appartements. Effectivement, acheter sur plan, c'est compliqué. On dit la pièce fait 86 mètres carrés. Bon, d'accord. Mais quand vous êtes dans l'appartement, vous voyez un appartement témoin et vous voyez que quand vous avez vu votre canapé, votre lit, etc., vous avez de la place. Là, vous vous rendez vraiment compte par exemple des 86 mètres carrés. Donc effectivement, oui, l'appartement témoin, c'est du homesteading. Katia, un mot du coût. J'entendais l'agent immobilier qui disait dans le cadre d'un mandat exclusif, je prends en charge. Le coût moyen, il est de combien ? Mais en fait, ça dépend de la superficie, du nombre de pièces. Mais pour l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, c'est donc un 3 pièces. Ça a coûté 1800 euros. Pour une transaction qui s'est réalisée, à quelle hauteur ? C'était 172 000 de mémoire. Et là, en l'occurrence, comme c'est le cas souvent dans le cadre des partenariats qu'on fait avec Cédric Expert, c'est pris en charge sur les honoreurs de l'agence. Que l'agence, finalement, d'avoir un mandat exclusif, même si au lieu de gagner, je ne sais pas, 8 000 euros, elle gagne 6 200 euros, elle a toute la liberté de bien travailler, d'avoir des belles photos, d'avoir un... de faire beaucoup moins de visites et de vendre un minimum de temps. Donc, un agent immobilier qui a déjà essayé le homesteading, c'est le thème de l'émission, eh bien, il y revient, en fait. Alors, racontez-moi un petit peu, Francky, ce que vous faites sur le salon de l'immobilier. Ça fait maintenant un an que vous êtes un peu plus, même, partenaire... Oui, ça fait... Oui, des salons de l'immobilier, que ce soit à Toulouse, à Paris, à Lyon, etc. Ou à Paris. Ici, à Toulouse, que proposez-vous ? En fait, déjà, vous retrouvez nos 3 agences sur Toulouse, en fait, sur les 40 agences, il y en a 3 qui sont sur Toulouse. Donc, il y a Karine et Pascal, donc sur le stand D36, un petit peu là-bas. Et puis, cette année, on a une nouveauté. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'occasion, à 19h, de nous rejoindre. Il y a une exposition photo qui se retrouve exactement de l'autre côté du salon, qui sont une dizaine de photos, une dizaine de photos, voilà, d'exemples avant, après, homesteading, pour bien comprendre, finalement, à quoi sert l'homesteading. Vous verrez, par exemple, que sur ces 10 photos, aucune n'a eu un seul coup de peinture ou, c'est-à-dire des travaux, parce qu'on, souvent, on mélange un peu homesteading et travaux. Or, l'homesteading, en soi, ce n'est pas forcément faire des travaux. Dans la majorité du temps, il n'y a pas de travaux. Et ça vous montre très concrètement, ça vous visualise ce qu'on vient d'expliquer. Quand on amène un lit, quand on amène, etc., l'ambiance, ça peut donner. Donc, on fait le vernissage de l'expo à 19h avec un cocktail, donc sur le salon. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, on va vous donner la parole, si vous voulez bien. J'imagine que vous avez des questions à poser. Qui veut poser une question ou apporter un commentaire à ce qui vient d'être dit ? Alors, madame, ici, au 2e rang, on va vous donner un micro. Oui, excusez-moi. Parlez bien près du micro. Je m'adresse par la dame. Quelle est la formation exacte ? Parce que vous n'avez pas complètement répondu à la question, la formation exacte qui vous a permis de rentrer dans ce domaine-là. Alors, la formation dure une semaine. C'est sur 5 jours, en fait. Et la formation, en fait, elle est... Je vais compléter, en fait, parce que le homesteader expert, en fait, pour rentrer dans le réseau, on est également au centre de formation. Donc, c'est nous qui formons les homesteaders qui souhaitent rentrer dans le réseau puisque forcément, pour qu'on ait une entreprise compétente qui a bien toutes les compétences, les connaissances du monde de l'immobilier, du homesteader, etc., on est agréé comme centre de formation. Donc, on a différents intervenants. On doit être 5 ou 6 intervenants professionnels. Il y a des agents immobiliers, photographes, homesteaders, personnes qui s'occupent de la communication en entreprise, en entreprise, Francky, pour répondre simplement, c'est une formation d'une semaine qui se passe à Paris, qui a un coût, mais ça, vous pourrez demander à Francky après, qui fait partie de... Et ce qui est important, c'est que vous avez à la fois les professionnels de l'immobilier qui interviennent pour vous apprendre dans quel monde on va évoluer. Il y a des travaux pratiques dans un appartement en vente pour que vous ayez vraiment fait du homesteading. Et effectivement, une semaine de formation, c'est très court. C'est pour ça que, dans le cadre du réseau, en fait, après, nous, on a un accompagnement sur les entreprises qui se créent parce qu'en une semaine, on n'apprend pas un métier complet, il faut être raisonnable. En une semaine, on donne toutes les bases et après, on les met en pratique dans le cadre du réseau. Encore que je crois savoir que les 5 jours de la formation, c'est quand même du 8 heures... Oui, et c'est la formation la plus longue qui existe en homesteading. Oui, donc c'est toute la journée. On est vraiment... Oui, c'est très intense. On n'est pas sur la crème des choses. Et son coût ? C'est 1 500 euros. 1 500 euros. Il peut être pris en charge par les fonds de formation. Par les OPCA. Par les OPCA, oui, tout à fait. Donc ça peut être pris en charge par votre organisme sur lequel votre employeur cotise ou si vous êtes en profession libérale, vous cotisez à un OPCA... Exactement. Voilà. Par Pôle emploi ou autre. Merci. De rien. Une autre question, un autre témoignage. Allez-y, parce que j'imagine que vous vous posez quand même des questions sur ce nouveau métier. Alors peut-être pour l'exercer, peut-être aussi si vous êtes agent immobilier. Qui veut prendre la parole ? Apparemment, on a tout dit. Ça m'étonnerait. On a été très clair. Non, il reste toujours des choses à dire. La preuve, regardez. Dites-nous, madame, ce que vous faites ou ce que vous êtes venu chercher ici. Alors, je vais m'adresser à votre voisine de... Derrière. Pour ma part, je suis venu chercher des informations sur le home staging puisque j'ai une maison à l'heure actuelle que je suis en train de retaper. Et donc, c'est une maison très ancienne, un peu disparate et j'essaie de redonner une idée directrice de la maison. et je voulais savoir si justement, vous donniez des conseils, vous veniez aider des personnes et leur donner des conseils sur ce qu'elles peuvent faire dans leur maison. Oui, effectivement, on peut venir donner des conseils, c'est-à-dire vous dire il serait bien de faire ça, ça, etc. Mais le but, ce n'est pas de décorer sa maison. Votre but, ce n'est pas de décorer, c'est de vendre. Nous, on est là pour vendre. C'est pour la vente. Donc, si on est juste là pour vous donner des conseils, on n'aura pas atteint notre objectif qui est de vendre. Donc, c'est pour ça qu'on fait rarement simplement du conseil et on s'arrête là puisqu'on va vous dire il va falloir faire ça, peindre, etc. Après, vous vous retrouvez avec nos conseils sur un rapport d'audit, ce qui est très bien, mais vous n'avez pas vendu. Notre but, c'est de vous accompagner jusqu'à la vente, c'est-à-dire sur la mise au prix, sur, par exemple, vous voulez harmoniser un peu l'ensemble qu'il faut peut-être amener un certain nombre d'objets, d'accessoires, c'est des choses que vous n'allez pas forcément acheter parce que ça va coûter, en fait. Donc, c'est des choses que nous, on amène, en fait. Vous voyez, donc, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre le projet dans son ensemble puisqu'à la différence de projet de décoration ou autre, le but du homesteading, même s'il y a un côté un peu esthétique ou ça, on se fait toujours un peu plaisir ou le propriétaire est quand même content, mais en gros, il s'en fiche quand même de décorer son appartement, il veut le vendre. Donc, nous, on vient là pour voir comment on va pouvoir mettre en place tous les paramètres pour la vente. Voilà. Donc, généralement, on s'arrête rarement au conseil, c'est ça que je vais vous dire. Ça peut arriver, mais généralement, on met une prestation complète parce qu'autrement, on n'a pas atteint notre objectif qui est la vente, tout simplement. Une autre question, peut-être ? Ici, monsieur. Bonjour. Bonjour. Dans le cas où le bien nécessite des travaux, comment vous fonctionnez ? Alors, il y a différents cas. Si vraiment, c'est un bien qui est complètement à rénover, c'est-à-dire, il reste les murs, etc., on doit le rénover. Clairement, du homesteading dans un bien totalement à rénover, ça ne sert à rien parce que vous ne créez pas une ambiance, etc., s'il faut refaire l'intégralité des placos, casser une cloison, etc. Après, il y a d'autres méthodes. Par exemple, il peut y avoir dans ce cadre-là le fait de faire faire des devis à des artisans pour aider l'acquéreur à savoir quand il achète une maison combien ça va lui coûter de la remettre en état, éventuellement, la projection 3D pour voir ce que ça peut rendre. Donc ça, c'est dans le cadre de biens qui sont complètement à rénover. Après, il y a des stades intermédiaires, donc c'est pour ça qu'il y a une évaluation. À chaque fois, on est sur de l'immobilier, donc chaque bien est différent. À chaque fois, on a un cas particulier. Donc il y a des fois, ça peut être bien de faire un peu de peinture ou on le conseille, on va le conseiller au propriétaire. Souvent, on lui dit si vous pouvez le faire, et au moins, ça va nous permettre de mettre un coup de blanc, d'enlever la tapisserie qui est un peu usée, etc., usagée. Après, souvent, les deux pièces qui posent le plus de problèmes, parce que passer un coup de peinture, ce n'est pas très grave, c'est la cuisine et la salle de bain. Ce sont les pièces qui coûtent de l'argent. Donc là, on peut faire, c'est pour ça que c'est toujours du cas par cas, mais généralement, on fait du home staging sur l'ensemble des autres pièces pour montrer que les chambres sont spacieuses, le salon est agréable, etc. et c'est vrai qu'ils sont corrects. Et puis, pour la cuisine et la salle de bain, eh bien, on peut accessoiriser éventuellement, mais c'est surtout de faire faire un devis qui donnera les arguments à l'agent immobilier, de dire effectivement la cuisine n'est pas super, mais vous pouvez faire ça en ayant pour 4 000 euros et ça vous permet de lever les objections. Voilà. J'ai un exemple et on va clôturer l'émission là, mais j'ai un exemple que vous nous avez montré l'an dernier. C'est une cuisine, par exemple, avec un peu provençal. Donc, on n'aime pas le type de provençal avec des espèces de boiseries un peu. Voilà. Disons, d'un autre temps, eh bien, elles ont été poncées, repeintes en couleur un peu béton gris et là, ça donne un effet boeuf, comme on dit. Donc, ça peut être aussi un travail qui est fait par le propriétaire sur un conseil. Exactement. Voilà. Il y a un mélange de tout, mais c'est vrai que ce qu'on peut retenir de cette émission, c'est qu'on n'est pas dans le scope des travaux. Il ne s'agit pas de se lancer dans les travaux. C'est vraiment faire de la cosmétique, c'est ce qu'on appelle faire de la cosmétique, mais toujours en ayant à l'esprit qu'il faut qu'on soit, comme vous le disiez, sur des critères de prix, d'acceptabilité du prix, des volumes, etc. On ne peut pas, ce n'est pas de la magie. Et juste pour terminer, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, quand on repeint, par exemple, une cuisine en bois, c'est une cuisine qui est en bon état, en général. C'est-à-dire qu'elle n'est plus au goût du jour en termes de couleurs, mais on ne fait pas un cache-misère si la cuisine est hors d'état, ça ne sert à rien de passer un coup de peinture parce que le propriétaire d'après, il va la refaire. Donc ça ne sert à rien concrètement. Par contre, si la cuisine, comme le cas qu'on avait vu l'année dernière, effectivement, c'est une cuisine en bon état de fonctionnement, mais qui est un peu datée, là, ça peut valoir le coup. Katia, merci beaucoup. Bonne chance pour votre nouveau métier. Merci beaucoup. Et puis, Francky, on se retrouvera, je crois, demain, à 14h, c'est ça, à 14h, pour une nouvelle émission sur le homestaging. Merci à vous et à très vite sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada